... Donc à travers le cas des fouilles de Bawit, nous allons évoquer en filigrane la légitimité et la spécificité du musée, et en l'occurrence du département des Antiquités égyptiennes dans l'action de terrain, ainsi que le mouvement de va-et-vient constant avec le musée. Nous allons voir également comment cette vocation à fouiller ne s'inscrit pas simplement dans la tradition, mais dans une véritable dynamique patrimoniale, avec une responsabilité de la recherche dans ce domaine. Je vais d'abord brièvement planter le décor et pointer quelques caractéristiques de ce chantier de fouilles. Il s'agit donc d'un site désertique, Bawit, qui renferme les vestiges du plus important établissement monastique de Moyenne-Égypte, fondé d'après la tradition littéraire à la fin du IVe siècle. Il s'agit aussi du plus important chantier de fouilles pour la période byzantine et le début de l'époque arabe en Égypte, et de la seule fouille française de cette ampleur sur un site de la période chrétienne en Égypte, donc nous sommes environ entre le V et le IXe siècle de notre ère. Le site ou comme archéologique couvre quelques 40 hectares, dont vous voyez se dessiner les contours sur l'image satellite, en bordure du désert à l'ouest et en lisière des terres cultivées sur sa frange est. Ce chantier de fouilles est le fruit d'une coopération entre le Louvre et l'Institut français d'archéologie orientale, qui a joué d'ailleurs en la matière le rôle d'initiateur. De ce fait, la direction des fouilles est bicéphale, et partagée donc avec ma collègue Gisèle Hadjminaglou, archéologue à l'IFAO, et spécialiste de l'architecture byzantine, ceci dans une belle complémentarité des compétences. Sur un plan historique, en effet, l'inventeur du site en 1900, Jean Clédat, faisait partie du personnel scientifique de l'Institut du Caire, et l'affiche au centre de la diapositive rappelle une exposition présentée en 2009 dans sa ville natale de Périgueux. Quant aux produits des fouilles, des fouilles anciennes, bien sûr, entre 1901 et 1913, il est donc partiellement entré dans les collections du département des Antiquités égyptiennes au début du XXe siècle, et on peut dire qu'il existe donc un lien presque organique entre les collections du musée et le site. Les excavations modernes pratiquées depuis 2003 ont déjà livré de nombreux vestiges qui viennent bien évidemment éclairer et documenter ceux conservés au musée. Mais au-delà, l'enjeu est de comprendre la vocation, le fonctionnement et la vie quotidienne d'un site témoin des premiers siècles du christianisme en Orient. Une prospection géophysique du site a permis de dresser une cartographie plus précise du Caume archéologique et de déterminer des zones privilégiées de fouilles, trois en l'espèce, que vous voyez apparaître sous forme de rectangles sur le plan à droite et de vignettes à gauche, soit donc une zone d'habitat dans le secteur nord et une zone culturelle au centre du Caume composée de trois églises dont deux ont été fouillées ou sont en cours de fouilles, l'église dite nord et l'église principale. Le programme des dernières fouilles s'est concentré sur la poursuite du dégagement de la basilique principale, qui mesure environ 40 mètres de long pour 20 mètres de large, dans la partie centrale du Caume donc, qui est aussi le point névralgique du site. La progression de la fouille a déjà permis de déterminer au moins deux grandes phases de décors, peints et sculptés. C'est un édifice qui a été construit vers la fin du VIe siècle, au moment de l'apogée économique du monastère, et qui a été très largement remanié dès la seconde moitié du VIIe, comme l'indiquent de nombreux témoins épigraphiques datés, inscriptions pariétales et stèles funéraires de remploi. Et je voudrais ici en effet souligner le rôle éminent de l'épigraphie comme discipline connexe à l'archéologie et l'atout de la maîtrise d'une langue rare, le copte en l'occurrence. L'Égypte chrétienne, comme tant d'autres civilisations, bien sûr, a laissé de nombreux écrits, et c'est absolument le cas à Bawit, où les murs et les poteries parlent, pour reprendre le titre d'un article. Une des tâches de l'archéologie consiste à savoir les interpréter, et c'est mon rôle en tant qu'épigraphiste de la mission, de façon donc à transmettre et faire revivre ce patrimoine. Les apports les plus notables de l'épigraphie sont évidemment les témoins datés, qui permettent d'affiner la chronologie et l'histoire de ce monastique antique de référence pour le bassin méditerranéen. Après ce préambule, je vais maintenant aborder plus spécifiquement la thématique du rôle du musée dans la valorisation et la diffusion des connaissances acquises sur le terrain. Une thématique qui tient, me semble-t-il, en deux mots clés, médiatisation et médiation, lesquelles se déclinent en une diversité d'actions à destination des différents publics du musée. On notera en premier lieu l'importance de la collection copte, entre guillemets, du musée du Louvre, qui se place au deuxième rang mondial après celle du musée copte du Caire, tant sur les plans quantitatifs que surtout qualitatifs. Et comme évoqué plus haut, en vertu des accords allant en vigueur avec l'Égypte concernant les partages de fouilles, les vestiges promenant des fouilles de Baouit par nos prédécesseurs y occupent une place de choix. Actuellement, bien sûr, plus aucun matériel ne rentre dans les collections du musée, il est conservé soit in situ, soit dans des magasins d'antiquité, soit encore au musée copte du Caire pour les plus belles pièces. Sur le plan muséographique, et au Louvre donc, il convient naturellement d'évoquer ici les salles d'exposition permanentes et cette expérience muséale unique au monde de la reconstitution architecturale de l'église dite sud de Baouit au VIe et VIIIe siècles. C'est une reconstitution qui est évidemment partielle, mais qui est néanmoins grandeur nature et très évocatrice, je crois, pour le visiteur, qui peut aussi pénétrer à l'intérieur de l'édifice et est véritablement plongée dans une atmosphère. Nous sommes ici devant la façade nord, une ossature de béton dans laquelle est inséré le décor sculpté de pierres et de boiseries, ornant en particulier les deux entrées latérales. Et vous avez en vignette en bas à gauche une vue prise en 2006 des vestiges in situ de cette même façade, avec, vous le voyez, de longues inscriptions peintes en rouge qui vous permettent d'imaginer l'aspect d'origine. Pour aller encore plus loin dans la compréhension de l'architecture, une maquette à l'échelle 1 dixième avec un écorché sur la façade ouest montre notamment les hypothèses en matière de reconstitution pour les ouvertures et la couverture de l'édifice. Plus récemment, une borne a été mise en place, un film réalisé avec le service multimédia du Louvre en septembre 2007 qui présente l'église en 3D. L'édifice est d'abord mis en situation dans son contexte sur le site, puis le spectateur en fait la visite virtuelle et admire son décor intérieur. La modélisation de ces décors a été faite à partir des éléments sculptés originaux conservés au musée et d'aquarelles qui restituent le décor peint. La recherche sur le terrain a également d'autres répercussions dans le musée, par exemple de nouvelles attributions ou la révision de datations qui trouvent une traduction directe sur le cartel des œuvres dans les salles. Un exemple emblématique à ce titre est l'icône bien connue du Christ et de l'abbé Mena, dont l'appartenance à l'église nord du site est maintenant assurée. En effet, non seulement le vocable de cette dernière est maintenant connu grâce au déchiffrement d'inscriptions in situ, on sait donc que l'église était dédiée à l'archange Michel, mais également la datation de l'œuvre a été revue grâce à un croisement d'informations épigraphiques et papyrologiques et l'icône est maintenant assignée au 8e siècle. Tous ces éléments donc participent au renouvellement de la compréhension des œuvres du musée. De la recherche de terrain découlent aussi des restaurations et analyses qui sont prises en charge par le musée et qui peuvent concerner soit du matériel ancien, mieux compris par les observations et études de terrain, soit du matériel trouvé en fouille récemment. J'ai sélectionné ici deux exemples pour illustrer mon propos. Tout d'abord celui d'une cloison en broulois sculptée provenant de l'église nord, qui est arrivée en pièce détachée au Louvre dans les années 1900 et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un récent article dans le Bifao. Ce sont des observations sur le terrain et le concours d'une restauratrice spécialisée qui ont permis de mieux comprendre la complexité de cette pièce et de proposer un schéma d'assemblage, suivi d'ailleurs pour permettre la photographie, comme vous le voyez, en attendant une éventuelle présentation dans nos salles. Quant aux deux consoles de bois polychrome qui sont aujourd'hui conservés au musée Coptes du Caire, ce sont deux découvertes successives en 2008 et 2009 dans le secteur nord du site. Ces éléments architectoniques ont fait l'objet d'une analyse micrographique pour identification du bois. Il s'agit de Tamaris, mais d'un type différent du type courant Tamaris Ninoltica. Leur étude a également permis de conclure à la taille des deux pièces dans un même tronc d'arbre, selon le schéma proposé à droite. Au musée comme à l'extérieur, les chercheurs du Louvre impliqués dans les missions archéologiques tiennent leur rang au sein de la communauté scientifique, délivrent un enseignement auprès d'étudiants, en dispensant des cours ou en étant invités à animer des séminaires, notamment bien sûr à l'école du Louvre, mais aussi à l'école pratique des hautes études ou dans diverses universités. Et ils font également de la vulgarisation auprès d'un public élargi. Ils jouent donc un rôle d'intermédiaire, je dirais, entre le terrain et le musée. Ils s'expriment aussi très régulièrement lors de communications à des congrès écologues scientifiques, je ne vais pas les énumérer ici, mais simplement peut-être le dernier en date, le 11e International Congress for Coptic Studies, qui s'est déroulé à Clermont, en Californie, en juillet 2016. Et pour les conférences, je citerai de même la dernière en date, tenue ici même, dans l'auditorium du Louvre, le 13 juin 2016, avec ma collègue Gisèle Adjiminaglou, dans le cadre de l'actualité archéologique, et qui présentait un bilan des résultats déjà obtenus. J'en profite d'ailleurs aussi pour signaler l'organisation bientôt de deux journées d'études au Louvre, les 7 et 8 juin prochains, qui seront l'occasion de faire le point sur l'activité archéologique récente in situ, et également sur la recherche foisonnante qui est suscitée en parallèle autour de Bawit, auprès des chercheurs et universitaires français et étrangers, dont témoignent de nouveluses publications. Ces journées permettront sans doute également d'engager une réflexion sur les orientations futures des recherches de terrain. Enfin, la diffusion des connaissances s'opère largement encore, et de manière traditionnelle, à travers les publications, papiers ou numériques, à destination de la communauté scientifique, articles dans nombre de revues spécialisées, actes de congrès évoqués précédemment, et monographies, dont bien évidemment une partie est publiée à l'Institut français d'archéologie orientale, notre partenaire, mais aussi des publications à destination du grand public à travers différents médias. Dans un effort de visibilité, nous sommes également présents ponctuellement sur le site internet du musée, dans l'onglet Actualité du département, par un bref descriptif de la dernière campagne, auquel est annexé le rapport de fouille de l'année précédente, rapport qui évidemment est publié en ligne par l'IFAO comme supplément à son bulletin annuel. Pour terminer, enfin, les collections conservées au musée, ainsi que la documentation y afférents, sont mises à disposition des chercheurs et du public qui peuvent venir les étudier. Ici se pose donc la question des archives des fouilles anciennes, également conservées au musée, qui peuvent être exploitées pour enrichir l'étude de monuments aujourd'hui partiellement ou complètement disparus. Et la dernière publication, justement évoquée ici, qui est actuellement sous presse, fouille à Bawit 2, est justement un hommage rendu au travail d'Émile Chassina, alors directeur de l'IFAO, à travers ses archives. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada